bonjour je vais mettre quelques mots cette fois ci sur ce que représente pour moi le tantra alors voici une dizaine d'années où j'ai rencontré l'esprit du tantra dans une formule de stage moi aussi et là j'ai été émerveillée de constater qu'il y avait des espaces sur cette planète nous pouvions être dans un lien hommes femmes dans un total respect dans une grande profondeur de vécu de nos coeurs de nos corps et qu'à cet endroit il n'y avait que du sacré que du respect que de la présence bienveillante c'est un espace qui ouvre tout le potentiel de vie de créativité de joie de spontanéité pour les êtres humains que nous sommes dans notre vie nous avons quasiment tous été programmés formatés par les conditionnements de nos adultes périphériques que ce soit nos parents que ce soit l'école que ce soit les principes religieux que ce soit tous les adultes en fait qui nous entourent ils nous ont programmés à être comme ci ou être comme ça et au travers de cela nous avons adopté des attitudes qui ne sont plus des attitudes naturelles spontanées joyeuses nous avons oublié notre âme d'enfant et de ce fait là nous devenons des gens sérieux tout comme les adultes de l'époque nous devenons des gens sérieux nous avons peur de nos comportements peur de notre énergie peur d'être jugé interprété que les autres nous rejette que les autres nous manipulent nous conditionne encore l'espace tantrique est un espace qui permet de rentrer dans notre profondeur intérieure qui permet de redécouvrir qui nous sommes dans nos élans personnels qui nous sommes dans notre notre vie naturelle pure telle que nous sommes nés lorsque nous étions voilà lorsque nous arrivait au monde et lorsque nous étions enfants et puis cette rencontre là de notre profondeur et bien on la connaît quelques fois de nous à nous mais on ne peut pas la vivre socialement il n'y a pas d'endroit où nous pouvons vivre notre naturel et spontané car sinon nous apparaissons comme des gens un petit peu décalés l'espace du tantra est un espace où l'invitation cette fois est fait à revenir à notre nature profonde et à être respectueux de nos rythmes respectueux de nos désirs respectueux de nos limites lorsque nous pratiquons à deux une forme de méditation qui peut être un espace de regard qui peut être un espace de toucher qui peut être un espace de danse l'invitation est faite pour que chaque personne soit responsable d'elle-même il ne s'agit plus d'être l'élément de prédation de quelqu'un qui est en face il ne s'agit plus d'être la personne qui s'adapte qui se soumet qui fait pour faire plaisir à l'autre nous laissons tomber dans les espaces tantriques nous laissons tomber le je dois faire plaisir à l'autre nous laissons tomber je dois être comme il faut toutes ces il faut je dois nous empêchent d'être nous mêmes et nous coupe de relations qui sont vivantes qui sont pures qui sont joyeuses nous allons donc dans ces espaces là apprendre à ne plus être attentif à au regard que l'autre porte sur nous nous allons apprendre à devenir naturel à accepter d'être nous mêmes quoi qu'il arrive nous allons aussi apprendre à être dans notre beauté notre élégance notre joie notre sensible subtile une des découvertes que j'ai fait au niveau du tantra c'est l'énergie subtile et magique des femmes pouvoir danser et sentir l'énergie fluide et subtile des femmes c'était quelque chose que je n'avais jamais rencontré dans mon quotidien pour les hommes de la même façon ils peuvent rencontrer ce qu'est l'énergie des autres hommes il s'agit pas du tout d'homosexualité il ne s'agit pas de d'être dans une recherche de devenir des personnes qui allons chercher à être en amour de manière exclusive avec l'autre sexe il s'agit de redevenir des humains vivants qui sont fluides dans leur capacité à communiquer avec toute personne sans a priori sans jugement sans retenue alors c'est un espace qui n'a pas pour mission de vous faire rencontrer l'homme ou la femme de votre vie ceci dit à tout moment dans le quotidien nous pouvons rencontrer l'être qui va être notre compagnon ou notre compagne de vie bien évidemment il ne s'agit pas d'un lieu où nous venons comme prédateurs pour chercher quelqu'un pour partager notre quotidien nous venons là parce que nous avons envie d'être conscient de nous mêmes parce que nous avons envie de nous libérer de nos conditionnements et nos entraves nous venons là parce que nous voulons développer des relations de qualité des relations de profondeur des relations qui deviennent des relations de profonde amitié et profonde profond profonde reconnaissance de notre vivant donc si vous souhaitez plus d'informations sur ces temps tantriques je pourrais individuellement au téléphone vous donner quelques infos complémentaires sachez que il n'y a aucune sexualité aucun contact sexuel direct dans les rencontres il ne s'agit pas de moments pervertis il s'agit vraiment de moments sacrés de moments de toute beauté qui se vivent entre hommes et femmes et dont les animateurs sont des gardiens bienveillants enveloppant et sécurisant et qui peuvent accompagner toutes les guérisons de nos vies qui peuvent se faire au travers de ces moments je vous dis donc peut-être à bientôt et je vous souhaite une belle journée au revoir première au revoir mm ya 2 3 4 5 8 5